Eh bien, salut à tous YouTube ! Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui, nous allons faire, nous allons commencer, après un petit temps, la quête d'histoire de l'inné. Félix Fuscus, acte 1. Donc nous allons débloquer la quête. Voilà, en espérant que ça n'a pas mal. Bon après, je vous préviens tout de suite mon linné de base, même dans la quête d'Archon. C'est pas un perso que je déteste, je le trouve ok. Mais j'étais très content de ne plus l'avoir dans l'acte 2 de la quête d'Archon. Genre, c'est pas un perso que... Il est ok. En fait, c'est un perso ok, mais c'est pas un peu un perso que j'aime bien non plus. Toi, je dirais pas que je l'aime bien. Ça va, j'ai rien contre lui. Genre, il a un design ok et tout, genre j'ai rien. Mais c'est pas un perso que je suis en mode, ouais, je suis content de l'avoir. Lui, je pense, après peut-être avoir à l'avenir, mais je pense que c'est un perso à chaque fois que je le verrai dans lesquels je serai en mode, on aura pu s'en passer. Je pense que... Ouais, je le pense. Parce que j'ai dans la quête d'Archon, même si pourtant tout ce qu'on a fait avec lui, tous les actes et tout, c'était super bien. Genre avec son spectacle et tout, genre il y avait... C'était super bien. Bien mieux que beaucoup de choses qu'on avait fait avant. Mais euh... Mais j'étais quand même content de ne plus être avec lui. Genre vraiment... Enfin ! Genre j'en pouvais... Je commençais à avoir un peu marre d'être avec lui. Donc euh... Désolé si des fois, je peux être un peu chiant avec lui. Hein, parce que... Excusez-moi si c'est le cas. Je m'excuse, tout simplement. Voilà, donc... Bah la quête elle est où ? Là ! Le voleur oublié. Euh... La réapparition du voleur fantôme. Les roues bouillantes de la cour de fontaine semblent plus animées que d'habitude. Pourquoi ne pas y faire un tour ? Voilà, donc c'est parti pour aller là-bas. Voilà, donc je suis ici sur la carte, comme on l'a dit juste avant. Et nous allons pouvoir aller parler à... Charlotte ! Aller ma petite petite Charlotte, Charlotte ! Faut pas dire Charlotte. C'est-à-dire... La belle est le fantôme ! Qu'est-ce que c'est ? Ok... Du coup ça a l'air d'être un truc encore de théâtre un peu. Ah non. Oh, en plus il est fatigué lui. Ah lui il en peut plus. D'accord. Oh bah tiens ! Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu ! Bah c'était le bateau mais ça fait longtemps quand même ! Euh... Là un bel est le fantôme ? Une lettre d'avertissement ? Euh ouais, s'il te plaît ! La dernière décennie ? Ah oui ! Ah oui, tu m'étonnes que c'est normal qu'on ne la connaisse pas ! Attends, elle est là, les gens c'est la première fois qu'ils arrivent ! Ah vous connaissez pas ça ! Ah oui, bah oui, logique ! Bah tu m'étonnes ! Ah bah j'espère bien ! Elle est censée connaître tous les mystères d'ici. Tous les trucs. D'accord. D'accord. Ouais. Sauf que là c'est pas un roman, c'est réel Paymon. C'est vrai ! C'est vrai ! Mais à ce moment-là, Kaito Martin n'avait pas l'impression d'avoir vu quelque chose de ce genre dans le jeu. Il y a l'impression qu'on a déjà vu quelque chose de ce genre dans le jeu. Oh ! C'était un type bizarre dis-donc ! C'était un petit pas très sympa surtout ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il y a l'impression qu'il y a une petite fille qui est en train de faire des choses. C'est l'un des petits. C'est l'un des petits. C'est l'un des petits. C'est l'un des petits. Tu sais quoi ? Quel incident ? C'est-tu ? Ah ! Et quel est le lien ? Ah, mais c'était une mise en scène, je crois qu'il l'a tué, je crois qu'il lui a mis tous les objets qu'il avait volé dedans, pour qu'on le laisse tranquille et puis tranquille. Ouais, bah il a peut-être juste, il l'a buté, il a fait genre, ah bah, il est où il a mis toutes ses affaires dans son casier, vous croyez ? Bah toutes ses affaires dans les affaires du Gamor, de Cesare, de Cesare, et puis voilà. Oh, ok. C'est un peu bizarre comment on a écrit la lettre. Bah qu'est-ce qu'ils lui ont pris dans l'opéra il y a 10 ans ? Que du coup justement il l'a tué. Ah ! Non mais là après il faudra savoir qu'est-ce qu'on... Qu'on lui a appris parce que bah il s'est, il a fait la substitution de sa mort comme l'a dit l'autre d'avant. D'accord. Et du coup je suppose que le côté théâtral c'est le lien avec Linné et Linette. Bah Linné, après j'espère que, avec Linné, parce qu'en fait on avait beaucoup d'informations sur lui déjà dans la quête d'Archon. Qu'en final c'était un Fatui, bon après on le savait déjà à peu près quand même depuis le début on le savait. Plus ou moins qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et je crois qu'on savait un peu que c'était lié au Fatui avec les trailers. Je sais plus trop. Mais on en a quand même pas mal appris sur lui en vrai. Donc j'espère qu'on va aller un peu plus loin dans ses origines. Comment elle a été vraiment plus profondément. Comment elle a été, comment on dit quand on... Adoptée par les Fatui avec Linné et comment ça s'est passé. Un peu plus ses liens avec les Fatui. Ou peut-être elle est dans son repère. Ou je sais pas un truc un peu plus. Plutôt qu'une encore, comme toutes les quêtes nulles qu'on avait eu à Soumerou. Un truc banal où est-ce qu'il y a juste Linné dedans. Et au final ah là là c'est la quête d'histoire de Linné alors qu'il n'a servi à rien. Comme par exemple la quête d'histoire de Tinagi. Où est-ce que toute l'histoire c'était autour de Gulugulu et Tinagi qu'il soit là ou pas. On n'en avait rien à faire. Sinos c'était... Et Aletam c'était pareil et tout et tout en fait. Des trucs qui sont un peu trop indirects au final c'est pas vraiment sa quête à lui. Mais on dit tiens c'est sa quête d'histoire au final alors que ça n'en est pas une. Mais j'espère que là on ira un peu plus loin quand même parce que... Ah c'était bien nul les quêtes d'histoire à Soumerou à part 2 ou 3. Peut-être 4 max mais pas plus hein. La moitié c'était une catastrophe. Ah bah ouais il pourrait être enlevé mon petit Paimon, il n'y a que toi qui a de la valeur ici. Nous euh... OUI ! Bien sûr qu'on va... qu'on l'en empêcherait. Bah tu m'étonnes. Ah regardez derrière au dessus du pont. En plus c'est devant chez lui. Linné est en plein spectacle. Et là on l'est la tête. Oh regardez Linné. Oh bah tiens. Oh bah comme de par hasard. Il est là. Oh mais le hasard quoi. On dirait qu'il fait un tour de magie. Euh... Ouais c'est pas compliqué. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Bien joué à toi. Oh bah... Ah oui c'est vrai que du coup lui il pourra... Peut-être avoir une lecture intéressante... Dans le jeu de la belette Bah oubliez nous Ok bah c'est parti Voilà Donc ils sont tous partis Il fait un spectacle vraiment devant lui Le voleur Oublié Exactement Questionner l'inné Oh il y a encore David Kala quand même C'est ce qu'on appelle La magie mon petit David Qu'est ce qu'on appelle C'est facile 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 Alors Et là du coup il va vouloir essayer de le cacher Il n'y a pas du temps de reparler Ok Peut-être que ça se voit juste en son latitude Ouais ils sont bas non ! Il est où le petit David ? Il est où ? Ok Ouais vas-y lis 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 Bah alors ! T'en fais quoi Lou de tes secrets professionnels ? Oui voilà C'est même un peu plus du mentalisme que Télépathe Ah c'était un jeu d'enfant Oh comme de par hasard ! Il est vraiment trop fort en déduction lui La coïncidence La coïncidence C'est pas bien d'avoir un gars comme ça qui roule dans les parages Oh plus comme par hasard ! Comme par hasard ! Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose du grand sans spectacle Encore ! Ok Je vous avais dit que j'allais être un peu vilain avec une idée Ok Bah après bon on a déjà vécu une petite affaire il y a pas longtemps On est déjà plus ou moins préparé à ça non ? Du coup on va encore retourner dans un délire de De recherche, d'indices, d'investigation et tout et tout comme dans les cadarçons Bah exactement c'est ce qu'on va faire hein ! The passiertで Perpétion Si tu veux on peut le Nous on l'attrape, toi tu le bats C'est... c'est du jeu à ça non ? Ah ça dépend hein ! Parce que lui c'est magique, l'autre qui est rusé hein ! Alors lui c'est quand même quelque chose. Ah là 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 ! Alors là, 3, 2, 1, et là bam ! Explosion ! Elle a disparu ! Mais what the fuck ! Comment a-t-il fait ça ? Où est-elle ? Bah je sais pas, on n'a pas vu là avec la caméra. D'accord. Oh tiens ! Elle est sur le voyageur ! Hein ? Oh ! Après moi je me dis, genre il a beaucoup bougé ses mains, et genre avec le claquement de doigts, genre ils étaient tellement là à observer le claquement de doigts, que en fait pendant qu'ils faisaient ça, genre ils étaient trop là, et du coup il doit lancer la fleur dessus, genre ça a grippé. Et j'essaye de trouver des Ea, laissez-moi. Qu'est-ce que c'est magnifique ! Rine-san, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. J'ai eu une chose de débrouiller. J'ai pas d'accord sur le magique de l'écran mais on a qu'on va voir. Il n'y a pas d'un coup de racer par le magique. Rine-san, est-ce que tu vois le seu bleu ? Il n'y a pas d'accord. Je sais que le magique de l'écran, il y a pas d'un coup, Il n'y a jamais vu le magique du roi sur le magique. Mais le regarde le magique de l'écran. Oui il connait bien quoi du coup il peut bien la manipuler Il connait ses caractéristiques Si j'ai besoin d'un temps, j'ai acheté un petit peu d'argent pour le faire en sorte que je ne sais pas Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un temps, mais je pense que j'ai besoin d'aider à l'envers. Je comprends bien. Alors, je vais vous présenter l'interview de cette dernière fois. L'inversation et l'inversation de l'inversation de l'inversation de l'inversation. Je suis heureux de vous présenter. Sous-titrage ST' 501 Ok bah à plus tard Un secret ouais 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 cache bien ton secret toi Et bah devient magicienne à ton tour Et pop là découvre le secret Tu créeras le secret Je vais peut-être arrêter moi Bon par contre c'est sympa mais là on commence un peu à dormir La blague de fantôme vous êtes sûr de pouvoir l'affronter ? On commence un peu à... Moi je m'endors là Oui parce que c'est une sorte de magie c'est cool mais c'est bon Bon allez vas-y On seigne les magiciens hein Qui peut utiliser l'élément élémentaire ? Bah les... les... la magie des éléments élémentaires là Euh... sans oeil divin Bah nous voilà Et les dragons Et on sait pas d'où trop trop qu'un coup ça Exactement On vous donnera un coup de main pour l'enquête Quel est votre plan ? Et encore une fois on vous voit l'inné hein Alors qu'on connaît pas un petit temps maintenant on pourra le tutoyer quoi Ah genre l'ancien c'est vraiment bon Mais ça c'est vraiment un nouvel qu'on aurait pris la relève Un nouveau Moi au moins je préférerais Le K1 ou est-ce que Ou est-ce que c'est le premier qui est encore vivant Je crois que ça va bien mieux franchement D'accord Pas trop bizarre le gars Ok donc rendez-vous au cimetière Trois de Gemma Cadeau De séparation Voilà donc nous nous téléportons au village poisson ici On va prendre le petit truc qui est là Pour le remonter à la surface Euh... je ne sais toujours pas Elle doit être tout là-haut hein Ah oui il doit être tout là-haut le... Ou à l'hydroculus C'est parti on commence un peu à voler On va pouvoir aller dans cette direction Ah oui mais c'est le système Ouais les cimetières où est-ce qu'elle a été enterrée Où s'en a fait un hommage avec le billet et le père de Navia, Calars Vous avez compris Oh Ok Bah euh... laisse-le tranquille on a... on était là Ouais 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 Trop bien Par contre Linette elle j'aime pas mal Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je suis toujours là-haut de attendre mais... Je n'ai jamais venu... C'est pas mal... C'est vrai... Qu'est-ce que c'est que les informations sont違ées ? Et moi je trouve que Linette est Linette Ils sont trop euh... esthétiquement... j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en HD par rapport aux autres Voilà Je sais pas quoi dire plus de plus mais je voulais dire Ils sont plus clean que les autres Ok ils sont vieux pourtant hein mais... D'accord donc on parle un peu au... au bagage dans les environs Balthazar Le baron Ah Pourquoi ? Ah ouais Ok Oui bon pourquoi il était bizarre mais je me dis ça se trouve j'aurai passé encore quelque chose après Par rapport au retour de la belette du coup la mode Ah mais non mais oh le gars il se fait passer pour lui alors qu'il est plus là Espèce de vilain Ah peut-être que je me suis dit ça Ah Ah Est-ce que Gemma ne serait pas la nouvelle belette voleuse ? N'aurait-elle pas pris le flambeau ? De son mari ? Ça ? Je sais pas... ... Peut-être du coup C'est quoi ? 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 En général à part euh... C'est pas incroyable quand t'aimes quelqu'un c'est euh... C'est euh... C'est qu'elle est à mort Elle a la vie c'est la vie hein Très bon Très bon Si c'est pas ça c'est que c'est pas vraiment c'est tout Quand t'aimes vraiment quelqu'un euh... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est vrai C'est vrai C'est quoi ? 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 Non, c'est quoi ça ? Ok donc on va pouvoir aller à Gagracia Oh ça but le coup le nez il va faire que de changer de côté l'ombre du nez C'est pas le césar du coup il est vraiment mort en mode c'est la belette qui lui a tout mis sur le dos pour qu'il soit débarrassé et du coup la dame en a eu marre et du coup à l'usurbe d'identité de la belette voleuse pour que la belette voleuse refasse sur passe parce que vas-y c'est pas elle la belette c'est moi la belette et bam c'est lui vrai coupable et bam on l'arrête ou il faudra vous le buter je sais pas bon on va peut-être mettre la solution 1 et comme ça on démasque de la veille qui est un peu belette je sais pas seulement je vais savoir à françois pour le défendre sur le coup tu peux te demander ouais je le savais c'est un c'est un enfoiré il a go on a on a on a été n'a on bonjour c'est très dur c'est ce que c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit on a dit il on a dit Il n'y a pas encore plus d'informations. Si vous avez besoin de l'espace de deux, vous pouvez vous le dire ? C'est à dire que c'est correct. En ce moment, César a fait des magiques, j'ai vu des magiques. J'ai vu des magiques. C'est déjà une belle chose. La première fois que j'ai l'impression c'est que c'est un très bon magicien alors. C'est que c'est un très bon magicien alors. J'ai vu des magiques et des magiques. Et dans la prochaine, j'ai vu des magiques et des magiques. J'ai vu des magiques. J'ai vu des magiques. J'ai vu des magiques. Non, comme ça, de... Poisson lui... OK. Ouais, c'est vrai qu'en soi, ça se tient, ça. Ça se tient vraiment bien. Non. Bah, ouais, ouais. Bah, tu m'étonnes. Oh... Oh non, Dudou, elle est là-bas. Ah! Elle arrive? OK. Elle est quand même vieillante. Pourquoi elle a pas l'air bien? Bah, eu... Moi je sais pas, franchement je sais pas. Moi là je sais pas pourquoi elle a pas l'air bien. Bizarre. Ils allaient lui demander pourquoi elle va pas bien alors qu'elle va sur la tombe de son mari. Ah en plus elle s'est blessée. On vient pas lui poser une question un peu trop tôt aujourd'hui, on devra pas attendre un peu et après aller lui parler au lieu de... Salut, euh, tu peux nous donner des informations s'il te plaît. Elle vient à peine d'arriver, je sais pas. Mais ça serait peut-être mieux de laisser un peu de temps avant, non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ne t'en prie pas, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Voilà. Oulah. Enfin quoi, je m'appelle Liné, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je m'appelle Liné. Et voici ma soeur. C'est vrai. En fait le truc c'est que quand j'étais en mode Usant passion d'identité par rapport à la belette je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus jeune et là elle a l'air un peu vieille un peu trop fatigué pour faire ça je trouve Donc après peut-être qu'elle joue bien le jeu aussi mais après on soit est-ce qu'elle est vraiment bien ou peut-être un peu Quand on voit en soi les cheveux ça va pas forcément dire quelque chose mais quand même je sais pas si elle aurait la forme pour le faire Oh qu'est-ce qu'elle a Et je veux bien m'étonner Voila Génial bien joué à vous vous étiez les meilleurs Je sais pas si c'est moi mais je trouve que Paimon pose des questions pas très intelligente C'est vrai mais je sais pas si elle est si je la trouve aussi vieille que ça Ok Bon là c'est chiant on est galère un peu à avancer la réapparition du voleur c'est fini Je crois que nous allons nous arrêter là pour cette première vidéo sur la quête d'histoire de l'inné Le voleur oublié avec laquelle du coup la réapparition du voleur fantôme j'espère qu'elle vous aura plu Pour l'instant ça commence très doucement c'est très doux Doucement c'est peut-être un peu trop lent je sais pas moi c'est vrai qu'à la fin du papotage quand on était devant chez l'inné Ici là sur le pont qui est là là ça commençait à être un peu long et C'était même un peu endormant c'était assez soporifique un peu j'abuse un peu peut-être Mais moi j'étais en mode bon ok c'est bien oui mais j'en veux plus Après c'est peut-être moi qui suis un peu trop pressé je sais pas Mais je crois que c'est un peu long Là on arrive ici on avance un peu mais pas trop Après c'est normal de galérer un peu dans une enquête Mais pour l'instant Après on est qu'au début forcément faut attendre que ça démarre et tout et tout Mais pour l'instant c'est un peu mou c'est un peu mou du slip Bon c'est pas incroyable là pour l'instant on dort un peu quand même Voilà pour l'instant les meilleurs passages c'était avec Charlotte Je sais je suis avec l'inné mais là avec Charlotte c'était plus Après je sais pas si c'est parce que l'inné quand il part il dort Mais avec Charlotte c'était plus vivant ça bam Voilà je sais pas je sais pas je sais pas Après tu vas me dire est-ce que sinon c'était beaucoup plus vivant ou non Est-ce que je préfère oui donc je suis peut-être chiant je sais pas Mais autre ça ouais c'est un peu long pour l'instant on verra après Mais ça va c'est bien je sais pas que c'est nul en vrai c'est ok Après on a fait une toute petite première partie c'est un peu la introduction de tout ça Donc c'est normal que ça peine un peu à démarrer C'est normal je suis peut-être un peu trop méchant Et j'essaye peut-être un peu trop d'analyser le truc pour rien Je suis peut-être un peu chiant là dessus Voilà Donc de vrai si c'est ça Mais donc on va s'arrêter là pour cette vidéo J'espère que vous aura plu si c'est le cas Et bien n'hésitez pas à lâcher le petit like ou l'abonnement ça m'aiderait Ça m'aiderait beaucoup ça m'aiderait très plaisir Je suis actuellement en live sur Twitch quand je fais cette vidéo Donc si jamais vous voulez me suivre Papote avec moi je vais ensemble ou quoi que ce soit Et bien n'hésitez pas le lien à la description N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire Que ce soit la vidéo en elle même ou ce que nous avons fait aujourd'hui Je sais que j'ai pas un micro de ouf je préfère celle-là qui sait ça je sais Je fais avec eux ce que je peux et avec ce que j'ai je sais Le micro est pas incroyable Des fois on peut un peu mon temps de respirer ou les trucs comme ça Je le sais très bien Vous ne m'apprenez rien je le sais même si c'est pas dit méchamment souvent Au moins comme ça vous savez pas besoin de le dire Merci Après en vrai c'est vrai que ça fait du commentaire ça fait du référencement MDR le référencement à un commentaire mais quand même Voilà merci de m'avoir suivi moi je vous dis à la prochaine Pour le soir de vue et château Plus plus